... Bonjour à tous, et oui, encore une femme au volant et une voiture que nous avons fait entrer sur notre plateau. Alors où en est-on ? Est-ce que vous, mesdames, conduisez mieux que nous, ou moins bien, l'éternelle question semble se poser encore par votre courrier nombreux et passionnés ? Oui, madame Leperf, vous pouvez nous dire, vous avez eu votre permis de conduire, quelle date ? En 1936. Donc vous conduisez depuis 46 ans. Et vous avez quoi comme voiture, madame Leperf ? Pour l'instant, une R5 Alpine. C'est une voiture de sport. Et pourquoi vous l'avez ? Pour le plaisir ? Parce que j'ai l'habitude de conduire, j'avais d'abord un père qui aimait les voitures, un mari qui n'aimait que les voitures de sport, et j'ai continué à conduire les voitures de sport. Vous disiez que vous avez commencé même à conduire à 14 ans. Oui, à 14 ans. Et c'était quand même rare à l'époque, vous avez eu votre permis à 18 ans, vous devez être un peu exceptionnel. Je ne sais pas, je suppose. Et alors, quand vous êtes au volant de votre voiture de sport, est-ce que les messieurs vous interpellent ? Est-ce que vous entendez des réflexions comme ça ? Très souvent, mais c'est souvent ironique. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On a d'abord un petit air étonné, surtout quand on s'arrête à un feu rouge, par exemple. Alors, on regarde ma voiture d'abord, on me regarde, puis quand on voit mes cheveux blancs, évidemment, tout de suite, on se met à sourire. Ou on sourit, ou alors quelquefois, quand ce sont des jeunes, surtout, on dit « Alors mémé ! » ou « Salut mémé ! » Alors, s'ils sont très méchants, bon, alors je réponds, je réponds « Bonjour bébé ! » ou « Bonjour mon tout petit ! » Quelque chose comme ça, et puis ça se calme, en général. Et puis, vous avez fait connaissance quand même avec la mécanique, parce que vous avez conduit à une époque où les voitures n'étaient pas si fiables que maintenant, et vous avez mis souvent le nez dans le moteur. Une voiture de sport, il faut quand même connaître la mécanique, parce que c'est pas tout simple, une voiture de sport. Écoutez, je connais quand même un petit peu, parce qu'il a fallu quand même que je m'y mette quand je me suis retrouvée seule, que je fasse tout le tour de ma voiture, et puis, bien sûr, je ne démarre pas sans vérifier mes niveaux, les niveaux de liquide de frein, la batterie, si je pars pour un long voyage, tout au moins. Mais, et puis, les niveaux d'huile moteur, et je ne pars jamais en route sans faire le tour de ma voiture, regarder mes pneus, enfin, faire attention. Il y a quelques années, quand on remonte dans le passé, là, vous avez connu les concours d'élégance avec les belles voitures. Oui. Vous avez même participé, je crois. Non, j'ai été sollicité pour, j'ai regretté d'ailleurs de ne pas avoir participé, j'ai été sollicité parce que j'ai trouvé que j'avais un beau tailleur jaune, que je m'étais fait moi-même, et puis, comment, on m'a demandé de présenter une Bugatti Sport, décapotable, c'est décapotable d'ailleurs, une Bugatti Sport qui était jaune également. Bon, alors, mais quand je suis arrivée chez moi, en disant à mon père que j'étais invitée à présenter cette voiture, ça a été le refus catégorique, évidemment. J'avais 20 ans, mais c'était le refus catégorique. Bon, on va faire un tout petit temps. Vous avez même le père veut parler, allez. Oui, je sais que moi, je vais me faire changer ma... Quand mon mari est décédé, qu'il avait cette voiture, donc il venait d'acheter cette voiture alpine, le concessionnaire, évidemment, m'a dit, vous devriez prendre une automatique, etc. Plus calme, pour une femme. Plus calme, puis finalement, j'ai refusé, pour des raisons sentimentales d'une part, et d'autre part, parce que je me trouvais très bien à cette voiture, et je suis habituée, de par mon père et mon mari, à conduire des voitures de sport, donc il n'y a pas de raison.